Sous-titrage ST' 501 Parce qu'on décolle très vite Et on a du mal à s'adapter rapidement A comprendre Et à intégrer le fait Qu'il faut des mouvements très lents Très doux Pour ne pas se propulser n'importe où dans un cabinet Donc c'est vraiment On change de paradigme en fait Il faut vraiment changer d'état d'esprit Donc le déplacement sur la Lune C'est vrai qu'il est moins évident que le déplacement sur Mars Tu veux dire qu'avec l'entraînement On peut analyser notre oreille interne Nos liquides internes Tu le ressens On peut maîtriser notre équilibre Le maîtriser Ce n'est pas une maîtrise volontaire Mais c'est une adaptation de l'organisme Tout à fait Ça c'est clair Pas sur des durées de 20 secondes Mais c'est le cas pour les vols spatiaux L'organisme s'adapte très rapidement Je crois qu'on va laisser passer Bonjour monsieur l'aspecteur Alors je ne sais pas si le faire Oui le briefing commence Donc on va vous présenter Les activités qui vous attendent aujourd'hui Vous aurez un wifi de sécurité Si vous êtes en suivant l'avion Et puis on vous fera une touche après Je vous parlerai de ma propre expérience de vol spatial Puisque j'ai eu la chance de partir trois fois dans l'espace La beauté de la Terre Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui C'est sensation du poids L'impesanteur Ou impesanteur C'est l'absence de sensation du poids C'est clair de cet Airbus 0G Donc j'ai eu la chance Et l'excitation D'initier les tout premiers vols paraboliques De l'exploration de l'espace On ouvre un nouveau champ dans cette exploration Vous en êtes des référenceurs Donc félicitations Bravo à vous